ok les amis c'est parti c'est fort oui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur assassin script 4 donc je vais vous montrer un titre d'argent et pour ce petit il faut être à 3% donc retenez bien à 3% voilà vous devez dérouber les templiers qui sont en train de regarder la carte on va vous demander de les voler vous allez les voler donc voilà objectif optionnel vous voler voilà et quand on vole à mon avis on récolte un peu près dans les 7 700 d'un coup voilà donc ça fait 16 c'est 700 700 francs enfin 700 réales en pas beaucoup de temps donc c'est pratique ensuite vous allez dans le menu vous faites recharger recharger au dernier checkpoint donc voilà ça va recharger un de très spécial ça va sauvegarder vous êtes de nouveau là vous avez l'argent vous avez gagné avant en volant les templiers vous allez les revoler voilà donc tout simplement en les revolant vous gagnez gagner 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 de l'argent voilà donc l'argent défile 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 et vous n'en perdez pas en rechargeant au checkpoint voilà voilà encore on recharge voilà on va le faire encore peut-être il dirait une fois non deux fois alors on va le faire deux fois comme ça on aura dans les à peu près 4000 en 3000 3 3000 si mes calculs sont bons on aurait dans trois mille cent on peut même aller voler le bourreau mais oui et si ça n'est pas beaucoup c'est que trois réalès on les templiers le maître torres et on recharge encore une fois donc quand vous avez votre butin obtenu donc après vous pouvez faire n'importe quoi vous pouvez vous acheter des comment vous pouvez vous acheter les meilleures épées vous pouvez vous acheter les meilleurs pistolets après parce que quand vous allez commencer le jeu il faut faire ça parce que comme ça après vous êtes tranquille vous avez de l'argent vous achetez les meilleures épées directement et comme ça il n'y a pas de problème c'est pour ça que je l'ai fait donc parce que ça c'est j'ai recommencé une partie exprès pour cette vidéo mais dans ma partie enfin en fait j'ai déjà terminé le jeu en tout cas le mode histoire mais donc moi j'avais fait ça au début enfin j'avais trouvé une tactique par moi même donc j'ai fait ça au début et ensuite j'ai pu m'acheter les meilleures épées tout ce qu'on voulait des pots d'animaux pour faire les améliorations au lieu de chasser voilà si vous êtes des gros feignards comme moi et là voilà on va lancer la mission et voilà ça continue sauf que je ne vais pas poursuivre le jeu avec vous mais merci à tous et abonnez vous